coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo dans laquelle donc je vais ouvrir il me reste deux colis à ouvrir donc pour le défi le défi du mois d'octobre donc là il s'agit du colis de fabienne des du 31 juste avant ça je tenais juste à remercier laurence m qui m'avait donc envoyé vous avez vu la vidéo il n'y a pas très longtemps qui m'avait envoyé l'enveloppe sans fond donc qui m'a mis ce petit mot enfin son petit mot sur une petite carte comme ça avec un joli bouquet de fleurs pardon et ensuite qui m'a envoyé une planche de tampons avec avec notre dame qui est juste sublime franchement c'est une très jolie planche de tampons donc je te remercie laurence plein de gros gros bisous donc elle m'avait déjà envoyé d'ailleurs je l'ai laissé là parce que j'ai bientôt l'utiliser donc elle m'avait envoyé la planche de tampons avec la tour eiffel et donc là on a notre dame donc comme je vous ai dit j'ai un projet sur paris à faire pour l'année prochaine donc ça tombe franchement pile poil donc plein de gros bisous laurence et puis merci beaucoup voilà donc on passe au colis donc là je suis debout parce que le colis est très gros alors fabienne je sais pas ce que tu as fait le colis fait 4 kg donc il est juste énorme je ne sais pas ce que c'est quand ma tc mais mon dieu elle doit être ma stock donc j'ai juste enlevé le elle avait protégé son colis avec un papier kraft avec des petits coeurs donc j'ai juste enlevé ça pour qu'il n'y ait pas trop trop de bruit donc là il y a marqué haut et l'autre bas donc il me restera le colis de manuel à ouvrir et ensuite ben ensuite normalement ça devrait être bon et après ben vous allez avoir donc mais donc là nous sommes le samedi soir nous sommes le 30 novembre donc demain j'ouvre mes calendriers de l'avent et je pense que vous aurez d'abord cette vidéo je vais la mettre à télécharger tout de suite après donc elle va certainement être publiée cette nuit et donc alors alors on a la petite carte alors attendez je vais juste regarder avant de mettre le colis après par terre mais mon dieu c'est rempli qu'est-ce que t'as fait fragile ah bah oui qu'est-ce que t'as fait c'est quoi tous ces cadeaux alors attendez je vais juste lire sa petite carte oh la la qu'est-ce que c'est joli avec le shaker enfermé dans de la dentelle en général c'est de la tulle et là c'est de la dentelle j'espère que vous voyez correctement oh elle est sublime on a un joli fond enfin un joli papier imprimé un petit morceau de ruban satiné avec un nœud avec des petites plumes des demi-perles un joli papillon oh donc plein de demi-perles aussi là et puis ben le shaker donc où elle emprisonnait des petits sequins en dessous d'une d'une dentelle alors du coup alors ma lettre oh merci beaucoup oh bah mince oh merci merci elle m'a écrit un gros mot j'adore ce petit colis est un peu noël avant l'heure petit mon dieu 4 kilos je pense que vous n'avez pas la même notion que moi du mot petit donc ça fait deux ans qu'elle fait du scrap alors je touche à tout donc elle touche à tout crochet, tricot, couture, servietta, pencroix oh point de croix pardon customisation etc donc en mode recyclage avec peu on peut faire beaucoup de choses ah ben oui la preuve avec les tutos rouleau de papier toilette ah le mix média ouais enfin moi aussi je vais essayer d'en faire un petit peu plus l'année prochaine parce qu'il y a de chouettes créa quand même stop au blabla je te laisse découvrir ton petit envoi ça me fait rire mon petit oh merci beaucoup Fabienne t'es trop gentille ah elle me remercie en fait pour la découverte du site in love art elle a passé commande et puis elle l'attend avec impatience du coup il y avait des petites choses sur le côté donc on pouvait voir une petite pochette formée avec la dentelle donc ensuite je vais poser le colis du côté je me mettrai assise à côté ah on redécouvre j'en avais déjà reçu un sachet de thé donc qui a été revisité version chaby oh là là du coup elle a mis plein de petites perles de rocaille sur la ficelle où il y a normalement le parfum du thé c'est ventes, mentes, verveines etc donc là on a un petit un papillon ensuite on a une petite image de ma chaby qui a été imprimée sur du papier canvas donc le petit nœud et puis là on a de la gaze oh avec une petite fleur crochetée je ne sais pas si vous allez voir c'est tout mignon oh c'est trop beau et derrière elle a mis de la dentelle avec c'est quoi ça je ne sais pas si c'est un morceau de là c'est tout pailleté un petit morceau de ruban pailleté ou je ne sais pas c'est super joli j'adore ensuite on a oh c'est mignon donc sur la base d'un rouleau de papier toilette elle a tamponné un petit ourson avec un joli chapeau fleuri donc elle a fait un tag et de l'autre côté on a une petite fillette ça fait un peu penser à Sarah Kay avec dans ses mains un panier où il y a trois petits chatons qui sortent leur museau enfin qui ouais c'est trop chou et ensuite on a une autre petite carte très vintage avec un joli un joli bouquet de roses là qui fait tout l'angle on a un table des écritures des oiseaux papillons pour toi Ludivine oh c'est trop gentil avec une jolie image aussi d'une horloge avec des fleurs qui a été vieillie abîmée ancrée c'est super oh merci beaucoup Fabienne ça me touche beaucoup c'est trop beau bon ben prenez un café une tisane ou que sais-je ça va être très long vu la taille du colis mon dieu et tu me marques en plus petit c'est folle alors ah bah tiens je vois le colis je vois le petit paquet où il y a écrit APC c'est énorme t'es folle t'es cinglée ça va pas du tout les abonnés sont folles hop alors bon ben vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses dedans je sais même pas pas où je commence tellement il y en a d'accord alors attendez je vais me poser donc je vais mettre le colis à côté de moi attendez parce qu'il est très très beau hop 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 alors on va commencer par j'ai plus de place on va commencer donc par l'ATC donc elle l'a protégée dans une petite boîte comme ça en craft avec le couvercle transparent on a un très très joli ruban violet avec des espèces de petites fleurs comme ça donc ATC avec le petit le petit die cut papillon tout pailleté alors attention ta dame oh là là qu'est-ce que c'est beau oh j'adore avec le tout petit panier et regardez oh elle a même customisé la boîte elle a mis le petit le petit morceau de ruban pour que je puisse soulever et attraper l'ATC oh elle est superbe regardez-moi ça c'est trop joli oh elle est magnifique bah les couleurs que j'aime forcément alors l'ATC c'est pop 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 douceur de créer donc faite par Fabienne le 18 octobre elle est magnifique donc on a pour la base le rouleau de papier toilette comme d'hab donc elle a fait un fond avec des tampons donc ça doit certainement être la vintage photo que tu as pris comme encre ensuite on a de la dentelle on a une petite clé petite clé vintage ici juste dans le coin une fleur brodée une autre ici où elle est venue mettre un petit papillon ensuite on a le tuto du petit panier j'adore on a de la gaze le petit nœud satiné la demi-perle donc là aussi elle est venue coincer une petite fleur brodée dans le panier alors là je ne sais pas si c'est des vraies fleurs ou pas non je ne crois pas on dirait aussi des petites baies une plume blanche on a un papier aussi imprimé juste derrière ici une petite image avec un bouquet et un oiseau elle est vraiment très jolie regardez-moi ça comment vous voulez que je ne fonde pas devant cette mignonnerie oh elle est superbe franchement félicitations Fabienne elle est canon ton ATC j'adore il n'y a pas de mots j'adore elle est trop belle avec les couleurs que j'aime je suis en train de réfléchir comme je vous ai dit pour essayer de faire une petite création enfin une petite une grosse vu que vous êtes quand même 119 ou 118 participantes grosse création pour essayer de regrouper toutes vos ATC pour que je les ai à portée de main donc je vais regarder encore ce que je vais faire je ne sais pas de toute façon je vous montrerai bon bah c'est parti un avant-goût avant demain du coup oh Fabienne il ne fallait pas t'es folle ça fait un petit swap alors je vais mettre ça du côté oh ça sent la lavande oh ça sent la lavande je suis certaine qu'il y a de la lavande ça sent trop bon mon nez ne me trompe pas ah non ça sent la lavande s'il n'y a pas de lavande il va en avoir prochainement là mais ça sent la lavande ah cette odeur c'est oh la la j'adore j'adore renifler la lavande oh mais ça ça sent la lavande regardez-moi ça mais si c'est pas trop beau oh j'adore mon cri entre les petites pieuvres là et puis ce chat oh il est trop beau donc je pense que tu lui as tu lui as mis de la lavande à l'intérieur du bidon mais ça sent bon ça sent divinement bon oh merci beaucoup Fabienne regardez-moi ce chat il est trop beau donc on a un tissu violet avec des petits pois blancs elle lui a fait un gros noeud un gros noeud blanc une petite fleur sur l'oreille et puis une jolie queue oh merci beaucoup il viendra agrandir ma collection et puis ça sent bon ça aussi ça va aller à côté de ma sur ma table de nuit dans la déco de ma chambre oh il est sublime oh mille bisous Fabienne il est trop trop beau oh j'adore oh je m'en lasse pas de cette odeur ça oh bah ça commence très très fort franchement c'est un sublime cadeau oh merci beaucoup puis c'est une bonne idée de mettre de la lavande dans le dans son bidon là oh j'adore oh je suis contente merci 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 mon dieu mon dieu mon dieu ensuite alors on a un autre petit paquet avec ce ce joli ruban là j'aime bien ça sent bon hop je fais doucement pour ne pas arracher ensuite alors ah du tissu ah non ou une écharpe non une écharpe une écharpe avec des têtes de champ oh merci oh mais mon dieu mais tu me tu m'as pourri fallait pas oh là là j'adore donc c'est une une écharpe avec des têtes de minou mais alors juste trop beau je prendrai une photo je te l'enverrai oh j'adore oh elle est superbe oh là là je sais pas quoi dire enfin vous me pourrissez trop c'est un truc de dingue oh merci beaucoup bon bah deux superbes cadeaux avec des chats c'est folle alors donc je vais prendre celui-ci il a écrit fragile alors je vais faire doucement j'ai peur de casser je vais le poser doucement c'est lourd alors je sais pas si c'est un truc en verre je sais pas ce que tu as mis en faire doucement on a été cet après-midi au Luxembourg celles qui me suivent sur Insta doivent doivent savoir et mon dieu ils ont fait des sapins dans les centres les centres commerciaux où je suis allée mais juste c'est trop beau on a même vu Black M je sais pas ce qu'il est venu faire là-bas enfin il est venu faire des dédicaces etc mais on a vu Black M au Luxembourg alors je le fais doucement j'ai peur de casser oh je vois un bonnet de Père Noël oh j'adore et puis là on va commencer à décorer Poussin il est tout fou dès qu'on passe dans les villages et qu'il voit des lumières il est aux anges maman regarde comme c'est beau donc cette année il va vraiment en profiter il est plus grand il comprend un peu mieux donc c'est top je vous montrerai tout ça vu qu'on fera une vidéo tous les jours je vous montrerai tout ça oh mon dieu oh mais on avait fait ça avec Poussin oh c'est génial on avait fait là aussi sur Instagram comme je vous ai dit je vous invite à aller me suivre sur Instagram je fais pas mal de petites stories et tout ça donc ça c'était un kit Alza pour faire des cookies aux 3 chocolats et ils étaient juste à tomber par terre d'ailleurs j'ai même fait une photo que j'ai laissée sur mon compte directement et donc je suppose que ça doit être la même chose le kit pour faire si je reconnais les pépites de chocolat ça ne traille pas du blanc du chocolat au lait du chocolat noir et du coup elle a customisé la bouteille c'est trop bien donc on a le petit bonnet du père Noël donc c'est toi qui as dû faire vu que tu as une touche à tout ah vous voyez ma curiosité je l'ai enlevé pour voir et en fait voilà je pense que ça doit être la petite recette donc si je ne me trompe pas ça doit être ça voyons voir mais je suis sûre à 100% que c'est ça on l'avait fait avec Poussin et franchement donc on l'avait acheté chez Noz ce kit là et je vous le conseille pour les avoir goûté et les avoir mangé je vous conseille ce kit s'il y en a encore les cookies sont délicieux franchement parole de gourmande et si c'est ça cookies aux 3 chocolats j'avais raison merci Fabienne ah bah ça voilà on va refaire les petits cookies avec Poussin il s'était éclaté donc là elle m'a mis la préparation et puis la recette pour faire les petits cookies oh c'est génial franchement la présentation je n'aurais pas pensé de customiser une bouteille de préparation pour cookies ou pour autres parce que je crois qu'il y avait aussi des moellets au chocolat ou je ne sais plus mais c'est une super bonne idée franchement c'est génial oh merci Fabienne oh Poussin va être content on va refaire des petits cookies oh non ils étaient trop bons oui on avait mis une petite photo là et tout ils étaient excellents ces petits cookies là aux 3 chocolats je les ai reconnus et du coup alors hop donc elle a fait le petit bonnet voilà donc elle a cousu les petites coutures sont blanches et apparentes ça fait super joli on a un petit flocon doré juste là sur le rebord du bonnet donc là on a la petite recette que je vais remettre hop précieusement dessus et ensuite là donc elle a customisé la bouteille donc on a un morceau de jute avec de la dentelle et puis du ruban vichy rouge et là elle a fait un petit bouquet un petit bouquet gourmand on a une tranche d'orange séchée on a un bâton de cannelle on retrouve un oeuf avec le même ruban que le pourtour on a des petits feuillages qui ont été tout pailletés donc là aussi ça doit être peut-être des branches de houe toutes pailletées des petites baies de la fausse neige et là oh on a un petit tag en bois avec une branche de houe et une petite chaussette oh c'est trop bien fait c'est trop mignon j'adore cette période franchement Noël ça devrait être toute l'année merci beaucoup Fabienne oh c'est génial alors je vais la mettre dans un endroit où elle ne tombe pas hop là merci beaucoup Poussin va être content ensuite alors le déplier tout en douceur pour voir petit à petit tout son charme qu'est-ce que c'est oh il colle bien celui-là mon dieu le temps t'as dû passer à faire tous tes petits emballages et tout c'est une petite guirlande c'est toi qui l'as faite bah oui parce que je vois des alors attendez je vais juste couper le scotch tu m'as même mis les piles mais il ne fallait pas si c'est une guirlande oh bah je la mettrai sur mon sur ma table basse je fais toujours un centre de un centre de table et je mets des petites lumières du coup je la mettrai je la mettrai dessus et on l'allume regardez-moi ça c'est pas joli attendez je vais juste fermer la lampe que j'utilise normalement vous verrez mieux c'est super beau et du coup elle a formé des petites étoiles en 3D en utilisant donc des pages de livres qu'elle est venue donc elle est venue enfermer les petites LED en fait dans ces petites étoiles voilà pour que ça fasse une guirlande lumineuse étoilée c'est magnifique regardez-moi ça si vous n'avez pas de bonnes idées et du coup on a de la plus petite à la plus grande vous voyez là c'est des grosses étoiles je ne sais pas si vous voyez correctement et à chaque fois c'est voilà de la plus grande à la plus petite c'est superbe je vais l'enrouler et vous la montrer comme ça j'espère que vous verrez correctement parce que bon c'est pas évident à montrer vu que c'est de la lumière oh c'est superbe j'adore merci Fabienne je vous montrerai mon centre de table et du coup ou alors je vais la mettre sur ma couronne de l'avant ça fera joli aussi je vous montrerai mais en tout cas ça je vais la mettre de côté et je vais l'utiliser je vais la mettre demain parce que demain j'allume ma première bouche de ma couronne de l'avant il y a ma chaise qui fait des bruits bizarres ce n'est pas moi qui ai des problèmes gastriques je précise vous pourrez croire avec le bruit que ça fait mais non ce n'est pas moi ensuite on dirait des trucs de bobines alors si ça doit être ça des petits rouleaux cartonnés assez épais comme ça avec du filet rouge un peu plastifié donc ça aussi pour du mix média c'est pas mal pour faire de la texture sur une créa hop donc comme je vous ai dit je vais essayer de faire un peu plus de créer un mix média l'année prochaine démoulage etc donc ça je vais voir comment je vais l'utiliser mais ça ça peut être pas mal ça aussi pour ouais je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire tu l'avais mis sur un voilà sur un élastique donc des petites choses pour de futur créa ensuite après l'enveloppe sans fond de Laurence nous avons le colis sans fond de Fabienne alors un intrus est glissé dans ce paquet fragile alors on a un joli paquet avec une plume alors un intrus est glissé dans ce paquet j'espère qu'il n'y a pas une araignée et j'ai toujours peur qu'on fasse une farce et qu'on me mette une mi-patte qui me saute à la tête comme Magali avec ses papillons alors un intrus est glissé dans ce paquet apparemment ça ne bouge pas tant mieux vous pouvez me faire toutes les surprises du monde mais pas de huit pattes ça c'est le seul truc ça doit être fragile aussi je vais donner ça du côté oh un savon oh une tasse avec des chats oh une tasse remplie de choses savon de Marseille au chocolat oh ça sent bon oh j'adore donc savon de Marseille au chocolat j'ai jamais testé encore au chocolat j'en ai pas trouvé d'ailleurs il y a toutes sortes de choses mais chocolat je connaissais pas ça sent bon c'est une odeur gourmande on a envie de manger ça me fait penser au petit dop barba papa etc parce que moi j'aime bien les savons mais Benjamin et Gwen préfère quand même se laver avec des gels douche après oh ça j'adore aussi du thé enfin les thés des tisanes donc on a thé vert à la menthe ça tombe bien comme je vous ai dit je suis accro à la menthe Kizi regarde où il en est ton pot ça va je reste raisonnable c'est ma chaise il était rempli à ras bord donc j'ai un petit peu mangé beaucoup mais ça va je me soigne oui j'adore la menthe depuis que j'ai arrêté de fumer donc c'était il y a deux ans et demi thé à la vanille ça aussi j'adore ça ça doit être alors c'est quoi orange picoe tea c'est quoi thé orange picoe picoe ça je connais pas alors ça se trouve je le prononce mal mais bon je ne connais pas je goûterai breakfast tea saveur du soir menthe et glisse alors framboise alors c'est pas écrit en français c'est quoi alors framboise et quoi il y a du cranberry derrière je ne sais pas je goûterai ou peut-être fruit rouge et tilleul citron oh merci Fabienne et ensuite oh bah pour mes fesses la marchande de violette brique de Toulouse je ne connais pas non plus quand la terre cuite habite ah non habille pardon quand la terre cuite habille toute une ville et lui donne son surnom de ville rose cathédrale façade de maison pont retrouver l'esprit des bâtisseurs toulousains dans un délicieux bonbon croquant avec la csan je n'ai pas du tout la csan du sud ah non je connais pas alors je découvrirai ça voilà avec je sais pas si il y a des bonbons durs ou pas non peut-être pas avec poussin il y a quoi dedans oh praliné ça j'adore oh sucre amande noisette poudre d'amande oui bon à mon avis je pense que je vais aimer donc forte chance et du coup une très très jolie tasse avec des miaous donc là on a le chat voilà il a la gamelle avec son repas déjà dedans la petite souris la peau tu vas te faire manger on a celui-ci voilà qui est assis bien gentiment avec son collier autour du cou on a celui-ci en train de guetter son jouet poisson on a notre chat blanc avec un collier rouge et puis là on a plein des petits poissons sur l'anse elle est superbe la tasse minou oh j'ai une belle collection de mugs maintenant avec ce que vous m'avez déjà envoyé il y a Kizi qui m'en avait apporté beaucoup quand elle était venue au mois de février et j'en ai déjà reçu une, deux je crois quatre, cinq je ne sais plus j'en ai déjà reçu plusieurs merci beaucoup Fabienne oh là là c'est Noël c'est Noël je pense que tu voulais dire que l'intrus c'était peut-être le savon vu que ça ne se mange pas ou voilà comme c'était marqué au chocolat hop je continue alors il y a un petit cadeau il n'y a rien d'écrit dessus alors on va y en voir gelée royale oh là aussi ça sent bon au savon de l'artisan mais il n'y a rien il n'y a que ça de vrai recommandé pour tout type de pot usage quotidien bio à l'huile d'argan donc ça vient de Aubagne dans le 13 oh là qu'est-ce que c'est dommage que je ne puisse pas partager ça a une odeur mais divine oh là 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 et vous me pourrissez je vais être vraiment toute propre toute propre oh mais il sent divinement bon celui-là aussi oh là là j'attends merci ça je l'ai gardé le petit sachet il est beau avec les petits ours les petits pochons là on a la pomme qui a été croquée les petits pochons avec le numéro ça je l'ai gardé le petit le petit emballage ensuite alors on retrouve un autre sachet avec une plume comme tout à l'heure donc le sachet aussi je vais le garder je vais essayer de l'inclure dans un junk donc à faire alors hop là c'est une bougie non oh comme c'est beau ça doit être une bougie oh là là celle-là je ne la brûlerai pas je vais la sortir et la mettre en déco mais attendez je vous montre vous n'allez pas voir autrement c'est un joli bouquet bouquet de fleurs mais en bougie oh mais Fabienne t'es cinglée regardez-moi ça non ça je ne brûlerai pas je ne peux pas c'est trop joli on a des jolies roses avec du blanc du rose du vert donc là on a la mèche de la bougie ensuite on a les tiges des fleurs du bouquet de fleurs on a un petit morceau de raffia autour et puis le derrière de la bougie elle est sublime oh les couleurs ah non ça je ne peux pas brûler oh là là bon ben merci encore c'est dingue et là oh mais ça j'ai parfumé pour mettre dans les pour mettre dans les dans les dressings alors ça ça j'ai parfumé à la rose 5 pièces x 5 ah non c'est peut-être dedans alors et à la lavande ça va sentir bon merci merci je pire que les gosses ensuite alors attendez il y en a un gros alors les marques rouges sont là pour te faciliter l'ouverture du paquet j'espère qu'elles sont toutes bien notées attention fragile alors donc je dois ouvrir là où il y a les marques rouges on va peut-être prendre le scalpel ce sera mieux oh le papier il est vachement beau vous avez vu elle a même pensé à moi pour l'ouverture facile elle m'a mis des petits repères pour que je ne sois pas en train de chercher désespérément le morceau de scotch t'es trop gentil Fabienne ça sent bon la lavande avec le petit chat là j'adore voilà alors je fais doucement parce qu'il y a encore une fois écrit fragile le papier aussi je vais essayer de récupérer des petits morceaux hop là donc normalement c'est bon ah non là il y en a encore il faut que je fasse les ciseaux c'est collé sur le papier bulle et du coup il y en a là aussi voilà normalement c'est bon ah non il y en a encore ici j'ai peur de mettre un coup de fragile bon je vais faire doucement bon je fais doucement hop hop il y a du trait rouge partout il y en a bien protégé je ne sais pas ce que c'est mais il y en a bien protégé c'est bien collé je vais faire doucement j'ai peur de casser c'est un truc de dingue découvrons ce que c'est oh bah oui tu mets oh là là oh que c'est beau oh le travail elle a customisé une boîte en bois mon dieu oh elle est sublime regardez moi ça des couleurs toutes douces comme j'aime aussi alors attendez je vais la poser oui donc je disais des couleurs toutes douces on a un vieux rose donc là elle a pris un papier alors je ne sais pas si c'est un papier non une serviette peut-être enfin il y a quelque chose en dessous où elle a mis enfin on voit des imprimés de fleurs je ne sais pas si vous allez voir donc ensuite elle a vieilli alors je ne sais pas si c'est du papier ou une serviette enfin bref avec du gesso blanc certainement ensuite on a une magnifique arabesque faite avec un pochoir et là elle m'a fait un bouquet mais qui est oh sublime avec des petites paillettes enfin c'est tout tout brillant donc on a des plumes où elle est venue mettre du brillant je vous montrerai un peu plus en détail après donc là je pense que ça doit être des petits papillons que tu as dû faire avec des moules certainement donc on a des oh je vais enlever le le truc de mon téléphone parce que si ça sonne ça va faire trop de bruit donc on a des fleurs en tissu en papier des fleurs brodées ensuite ah bah ça c'est ce que tu as utilisé donc pour mettre dans le petit panier de la tessier c'est les petits pistils en fait donc là elle a mis un petit pompon violet on a des petites fleurs qu'elle a certainement dû crocheter où elle a mis une petite perle au centre oh qu'est-ce que ça fait joli ouais si c'est ça que tu as mis dans la tessier on a des petites perles donc les fleurs brodées des petits pistils des roses en résine on a des feuilles en métal et tout autour de la boîte on a un morceau de tissu froncé sur lequel elle est venue mettre une guirlande de demi-perle blanche donc tout autour j'essaie de vous montrer ça et ça doit être rempli de plein de choses parce que j'entends que ça bouge alors je fais doucement voilà donc c'est comme ça tout autour un joli ruban parme et je vais vous montrer d'un peu plus près donc le bouquet il est superbe il est magnifique Fabienne franchement bravo alors tu me diras si c'est toi qui a fait ses petits ses petits papillons et là donc les roses que je vous disais enfin les petites fleurs alors il y en a une qui est juste là crochetée donc je pense que c'est elle qui a dû qui a dû les faire voilà le bouquet la boîte est magnifique franchement quel travail bravo 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 et du coup alors on va l'ouvrir c'est la caverne d'Ali Papa avec plein de choses dedans oh là là mais elle est folle alors on a des petits bâtons en bois de oh vous savez les bâtons comme les bâtons de glace c'est les bâtons de glace d'ailleurs là aussi on les a mais en tout petit c'est génial ça pour faire des petites sucettes ensuite ah trop bien elle m'a oh c'est trop bien elle m'a mis des sachets de thé vide bah customisés comme celui qu'elle m'a mis donc dans sa carte oh ça c'est génial ensuite oh une chaussette elle en plâtre alors je sais pas si c'est les vous savez les trucs où on met de l'huile parfumée dessus et après ça sent bon aussi dans les dressings tu me diras ou alors c'est peut-être tout simplement une déco pour mettre dans le sapin oh elle est trop belle avec un flocon en creux oh j'adore non je crois que je vais l'utiliser en déco peut-être plutôt oh merci ensuite on a un gros bouton en bois alors attendez je vais remettre ça ça fait une embelluchement box mais version XXL un gros bouton en bois un plus petit ensuite on a un petit un trèfle à quatre feuilles en vert c'est génial oh j'adore la grosse chaussette donc ça c'était ça devait être comme ça ensuite oh ça aussi j'adore elle m'a fait plein de petites découpes alors ça doit être certainement une paire pour que tu dois avoir avec des moufles et puis des petites chaussettes dans du papier de noël voilà du pailleté du rouge et du rouge et vert etc donc des petites moufles et des chaussettes bon je vais pas vous les sortir sinon je vais toutes les perdre oh c'est trop mignon avec un petit sachet avec des flocons ensuite là elle m'a mis ben plein de papillons ah non il y a des fleurs aussi des papillons et des fleurs vous savez des socas holographiques merci oh il y a plein de choses je sais même pas comment c'est oh ça sent la lavande quand on ouvre ça enfin ça sent au vu des couleurs etc ici on a ah non ne tombe pas on a de la laine un petit peu en pilou pilou blanche qu'elle est venue attacher avec un joli ruban satiné violet on a un petit moulage de coeur hop blanc on a un petit morceau de lavande c'est super ce que tu as fait on a des petites bobines pour faire des bobines altérées donc des blanches oh c'est chouette ça on a une petite pince où il y a un coeur en jean ici alors ah non c'est un embellissement je croyais que c'était oh je vois des chats on a un petit coeur comme ça avec de la dentelle par dessus il y a plein de minous on a de nouveau un petit trèfle à quatre feuilles donc là une autre pince avec un joli coeur qui est tout gravé comme ça sur le dessus miaou un porte-clés avec une tête de chat et des empreintes de patounes d'ailleurs en ce moment il fait moche il pleut alors il m'en fout de partout c'est une catastrophe oh oh là là encore un autre chat une jolie broche oh là là mon dieu qu'il est beau une jolie broche donc le chat est vert avec plein de strass en forme de fleurs regardez-moi ça oh il est trop beau il est superbe ce chat donc c'est une broche oh j'adore ensuite oh ils sont beaux tes chats on a des petits embellissements en bois donc en forme de chat c'est excellent plein de petits miaous ils ont des bonnes têtes oh il y a un vivant c'est pas le même encore celui-là donc on a des petits embellissements comme ça en forme de chat trop beau donc les coeurs en jean ensuite on a on a des boutons en forme de bonbons transparents donc non pas des boutons enfin aussi un bouton ou une perle peu importe vous pouvez l'utiliser comme vous voulez on a une petite clé en bois donc un bouton en bois comme tout à l'heure on a une petite brelotte coquillage comme ceci on a un petit nœud non c'est aussi une perle en forme de nœud bleu voilà donc ça c'était pour la petite case qui est juste là oh j'adore alors vous savez moi mon amour pour tout ce qui est voilà les boîtes de cavernes d'Ali Baba comme ça là avec le petit bordel comme j'aime appeler ça ensuite donc là on a de nouveau un bouton en bois on a les petits engrenages blancs cage à oiseaux donc il y en a une là aussi donc petite cage à oiseaux encore un bouton on retrouve les petits nœuds donc les bobines alors des choses que je vous ai déjà montrées je vais les laisser dedans ensuite elle m'a mis plein de petites breloques on a plein de formes on a des étoiles des fleurs il y a un dauphin un soleil plein de petites breloques comme ceci on a une encre marine je pense qu'on va regarder si on a deux autres j'adore vous ne m'entendez plus je suis je suis obnubilée là on a un joli petit cœur donc ça rose très très pâle mais sans velours il est tout doux non c'est un embellissement il y a une petite patte de mousse derrière il est trop beau ce petit cœur bon décidément il saute partout ensuite on a des petites fleurs comme ça rose pastel aussi hop donc plein de petites de petites fleurs comme ça c'est génial pire que les gosses ensuite on a un morceau de ruban violet assez large oh bah là en fait c'est alors la petite clé en bois donc là on a ces moulages hop je vais les mettre de l'autre côté parce que là à mon avis tu as voulu mettre tous les rubans et avec le transport il y a tout qui a qui a bougé alors attendez un petit truc là ouais ça doit être bon alors du coup on a des moulages de cœur et puis des petites fleurs et on a un cœur en bois rouge comme ceci donc là je vais les mettre là et ensuite donc c'est ce que je vous disais il y a les petits rubans donc là on a du ruban je sais pas ah non c'est du bolduc punaise il est large ouais du bolduc bah rose et puis et violet hop on a un joli ruban vichy violet et on en a un joli alors celui-ci est brodé comme ça avec des petites fleurs il est superbe et là on a ah bah ça ça va être bien pour les shakers on a du tulle un peu gris pour les cartes bah en shaker avec les sequins ça va être top oh merci Fabienne mon dieu tu m'as pourri jusqu'à la moelle alors ça j'adore voilà là aussi on a la laine en pidou pidou verte elle est toute douce ah bah là voilà puis il a plein de moulages moi cette fleur sublime oh des petits poussins on a un joli cadre des fleurs donc là aussi on a une fleur post ruban des papillons ah bah alors voilà c'est bon j'ai la réponse à ma question donc ça doit être le même je crois que j'ai vu ouais donc c'est bien toi qui les as fait donc papillons oh là aussi regardez-moi ça c'est trop joli donc ça vous mettez ça sur une boîte comme ça en guise de serrure ça fait top donc des petits cœurs on a des boutons ça aussi une petite arabesque avec des fleurs donc des boutons je montre les choses un petit peu spéciales oh ce camé là aussi il est superbe la jolie camé oh là là mon dieu mais les moulages que vous avez il va falloir que je m'en achète celui-ci est superbe aussi ils sont tous beaux oh on a une petite abeille maïa maïa à l'abeille on a un autre camé des petites fleurs des petites fleurs un petit zozeau donc le papier on vous l'avait déjà montré oh on a une belle théière oh tes libélules aussi elles sont belles des petites libélules mon ami plusieurs ça je vous l'avais déjà montré des petits camés ah on a la tasse qui va avec la théière la petite tasse on a des petits poussins j'adore il y en a un gros en dessous là il est superbe alors attendez oh la vache il est trop beau donc je vais remettre ceux-là je vous montre le gros je vais faire doucement pour ne pas les abîmer la boîte est magnifique franchement là on a un très très gros moulage qui est juste sublime avec le portrait d'une femme avec de longs cheveux tout torsadés il est superbe merci beaucoup en tout cas Fabienne d'avoir pris le temps de faire tous ces moulages parce que je sais que ça demande du temps aussi c'est comme les découpes ou autre ça demande du temps et ensuite là on a alors je ne sais pas si c'est toi qui les as fait on a plein de petits pompons donc on en a des blancs des beiges et des couleurs crème et on a oh comme la chaussette mais là c'est une jolie moufle oh trop beau donc là aussi en plâtre avec un flocon aussi oh il est trop beau un joli gant donc ça et ensuite donc là il y avait un petit paquet qui était emballé alors je ne sais pas ce que c'est ça fait du bruit peut-être des sequins non ou un marque-page vu que c'est grand voyons voir ah si il y a un marque-page oh là là il est chouette il a mis plein de choses dedans oh un chat donc là on a un chat en mandala comme ça il est beau en train de me guetter il a collé des petites étoiles ensuite là on a du tissu velours qui a été coupé avec des ciseaux cranteurs donc on a des jolis rubans pour faire le haut de son de son marque-page avec des petits nœufs et derrière donc du papier violet avec plein de petites choses on a alors des micro-billes des sequins des petites étoiles et voilà et ça bouge super bien il est super merci Fabienne oh j'adore je vais le laisser là je vais le mettre avec les autres aussi merci beaucoup hop alors je vais refermer la petite boîte en tout cas c'est un superbe cadeau et la boîte est magnifique magnifique quel travail merci beaucoup je vais la poser là c'est pas fini il y a encore des choses alors je vais sortir déjà ça c'est pas fini je vous dis c'est un colis enfin vous êtes folle bon voilà j'ai encore tout ça à ouvrir alors truc de dingue ensuite ici on a ah oui c'est du papier du papier foil adhésif avec des paillettes donc on a celui-ci qui est couleur argent donc là pour les fêtes ce sera top et on a celui-ci qui est rose avec des petits cœurs pour la Saint-Valentin self-adhésif glitter foil oui c'est ça donc deux rouleaux de foil collant merci beaucoup ensuite alors on va ouvrir les petits paquets les petits paquets comme ça où je vais garder l'emballage alors ah des tampons des tampons bois oh oh penny black en plus oh ça c'est une très très bonne marque bon ben forcément j'ai un coup de cœur pour celle-ci cette chaussette donc c'est des tampons bois penny black la chaussette est trop belle oh j'adore et là aussi on a ce tampon là donc on dirait un bonhomme de neige enfin je ne sais pas si c'est un bonhomme enfin si ça doit être un bonhomme de neige donc c'est madame bonhomme de neige madame de neige plutôt pas bonhomme qui a préparé des cookies avec les bigoudis sur la tête c'est trop rigolo il est chouette aussi oh j'adore je me suis acheté une série de tampons c'est Nelly Snellon avec des oh des bonhommes de neige justement et ils sont superbes notamment celui que je vous ai présenté sur l'une des créations de In Love Art et j'adore les bonhommes de neige donc là il y avait deux tampons bois oh merci beaucoup bon un gros coup de coeur pour la chaussette forcément je vais les poser ici j'ai plus de place ensuite on a hop un autre petit paquet avec oh oh mon dieu la violette ça aussi c'est une odeur que j'adore un autre savon un autre savon artisanal donc savon de toilette à la violette pur végétal savon de l'artisan donc ça doit toujours venir de voilà de Aubagne oh mon dieu que ça sent bon je vais être vraiment très très propre merci beaucoup je continue alors avec le petit paquet là j'en suis à combien 49 minutes mon dieu hop alors oh des serviettes donc elle est venue agrandir ma collection de serviettes oh là là on a celle-ci elle fait très vintage avec un fond marron et des fleurs en noir et blanc elle est superbe magnifique celle-ci aussi très vintage cage à oiseaux avec des oiseaux on a de jolis miroirs des plumes des fonds écriture tampons de poste elles sont sublimes tes serviettes celle-ci donc verte avec du feuillage ensuite oh bistrot paris oh ben ça tombe bien ça aussi ça va me servir c'est chouette avec les petites devantures de magasin le lampadaire les pavés oh mais c'est pas le même derrière du coup c'est peut-être ah si voilà ensuite on a celle-ci avec les petites fleurs les papillons etc sublimes également oh des macarons on a un joli fonds vichy on a des fonds rose avec des petits pois georgette un hibou il y a des cornes il a des lunettes donc il a froid il a mis son écharpe c'est incroyable à chaque fois que je vois une chouette ou un hibou c'est voilà c'est direct georgette on a celle-ci avec du rouge et puis des petites fleurs on a aussi des petites fleurs avec un fond rouge pour la rentrée scolaire abaissée avec des crayons de couleur ah les émojis c'est celui que j'utilise le plus celui qui fait un bisou et qui envoie un coeur c'est celui que j'utilise le plus souvent le mort de rire là c'est excellent les serviettes là le petit clin d'oeil hop on a celle-ci donc on a un fond violet avec des arabesques donc là c'est la même en rouge rouge bordeaux ça fait joli aussi avec les petites rosaces là avec de jolies couleurs différents dégradés de vert et de marron ils sont belles on a celle-ci ça me fait penser au linge de maison que ma grand-mère elle avait pour les tés dorés et tout ça avec les imprimés bleus super chouette là on a du feuillage de frais nature là aussi assez baroque bleu avec des petites arabesques grises donc là sur le thème de l'été avec des fruits des glaçons des glaces pleines glaces ouais c'est les mêmes cocktail de fruits avec une jarre la bonne humeur c'est le début du bonheur exactement avec un fond bleu la vie est belle la gourmandise source inépuisable de bonheur ah bah ça c'est pas moi qui vais dire le contraire je suis très très gourmande ensuite un joli bouquet de fleurs ah là on a un coeur c'est pas les mêmes partout avec des daliens ils sont belles ah celui-là aussi il est beau c'est un joli motif avec un nu et des fleurs aussi au centre ah celui-là aussi avec des petits cœurs et des fleurs j'espère que je vais pas trop vite des glaces de nouveau cocktail avec la mer les cocotiers et pour terminer des attrape-rêves merci Fabienne pour cette jolie collection de serviettes qui va agrandir la mienne elle va aller rejoindre les autres merci beaucoup ensuite on va prendre celui-ci ah non il y en a deux oh des chats alors là on a les stickers en feutrine avec les têtes de minou alors chez moi je les avais pas vues j'avais vu il y avait les espèces de paresseux il y avait les fleurs il y avait des espèces de marguerites aussi j'avais pris les petites oh les petites mince comment ça s'appelle oh les petites clés là vintage là mais j'avais pas vu les têtes de chat superbe merci ensuite on a hop ah bah ça c'était collé ensemble je sais pas oh ils sont rigolos ceux-là donc là aussi on a des petits chats jaunes verts noirs blancs tout rigolo avec différentes positions donc là on a juste des têtes et puis bon voilà après c'est c'est quoi ça ah je suis en train de regarder ah non je sais pas ah c'est des souris oui non c'est bon vous me demandez ce que c'était les petites choses là mais oui forcément elles sont pas l'endroit donc ce sont des petites souris oui donc dans différentes positions en train de dormir en train de jouer la queue en l'air en tournant le dos sur le dos d'ailleurs avec les petites souris en train de faire un clin d'oeil donc voilà plein de petits minous ceux-là aussi ils sont rigolos j'adore on a le gros avec ses yeux qui bougent donc là un petit peu puffy comme ça les stickers j'adore ils ont les têtes rigolotes donc on dirait un panda et il y a celui-là aussi qui a les yeux qui bougent ils sont chouettes ensuite ah bah là aussi voilà il y a une tête de chat il y a des maniettes en liège donc il y en a six on a un coeur un chat une étoile un papillon un nuage et une fleur ensuite ah oui ça c'est le titre pour faire les petites les petites enveloppes je crois qu'il y avait les chats oui voilà il y a les chats c'était consacré aux chats donc on a des têtes de chats ici il écrit miaou voilà là c'est celui-là que j'adore avec les petites fleurs et puis bah les chats toits allongés noir celui-là aussi il est beau avec toutes les têtes de chat sur fond rose on a celui-ci je l'avais pris aussi et quand je fais des envois bah je mets des petits cadeaux à l'intérieur des enveloppes là puis après on retrouve à chaque fois la même chose et il y a des petits die-cut normalement à la fin ouais c'est ça avec les têtes de minou des petits tags etc comme ceci merci ensuite ah un petit calepin avec des chats donc on a un petit calepin aligné avec plein de chats dans plein de positions différentes encore une fois donc sur le dos en train de bouder en train de grimper au mur sur la tête avec des carcasses de poissons partout alors chercher l'intrus alors chercher l'intrus il y a un intrus où est-il alors attendez il y a un intrus non non chercher l'intrus ah là il y a un chien il y a un chien c'est lui l'intrus j'avais pas vu c'est excellent ah et là regardez on a des pattes de chat qui sont vernis en fait sur le dos du carnet ah les trucs que vous trouvez c'est dingue j'adore merci beaucoup ensuite un autre paquet oh mon dieu oh j'adore j'ai cousu alors attendez je vais vous montrer hop je vous montre pas mais voilà j'ai cousu des couvertures pour de futur junk sur le thème de Noël et bon quand je vois ça forcément ça me fait penser à ce que j'ai pris donc là on a un joli tissu beige avec des chaussettes des bonnets des moufles voilà des flocons des candy can il est magnifique j'adore trop beau oh là là ensuite on a celui-ci avec plein de chats in love avec des pattes miaou oh celui-là il est beau avec son petit chapeau oh c'est trop bien attendez je vous montre je termine juste de vous montrer les tissus oh celui-là aussi il est trop chou il y en a celui-ci oh il est trop beau avec les petits chats tout mignons des couleurs toutes douces oh je pense que je vais faire un album de chats je vous ai déjà dit que je devais en faire un donc là vous le voyez à l'envers mais en utilisant ça pour la couverture oh j'attends et du coup ce que je vous disais donc voilà les couvertures que j'ai fait hop donc on a celle-ci voilà donc ce sera pour un junk noël avec les pères noël donc j'ai cousu tout autour forcément j'ai fait celle-ci alors j'ai fait ensuite celle-ci hop là ah non il n'y a pas vraiment de voilà ça va dans tous les sens donc Merry Christmas avec les petits sapins les anges etc donc là aussi j'ai tout cousu j'ai fait ensuite celle-ci qui est un peu plus comment dire ça fait vraiment très très chic avec du doré voilà c'est du ça fait comme du foil doré donc celle-ci j'adore aussi et j'ai fait celle-ci j'adore vous voyez c'est tout à fait le même style que hop que ce que Fabienne m'a mis enfin ça me fait penser à ça en tout cas voilà avec les petits bonnets les moufles voilà on a les bonhommes de neige etc ben ça j'adore donc là il me reste j'ai encore du boulot mais voilà j'avais déjà cousu ces couvertures et ça me fait penser à ça donc c'est c'est génial ah ben ça oui ça je vais utiliser c'est oh merci beaucoup ils sont sublimes tes tissus je suis gênée vous m'avez trop pourri oh pour le poussin bon ben je vais mettre ça de côté pour la la vidéo spéciale poussin hop ensuite oh encore des serviettes alors je crois que ça doit être sur le thème de Noël je pense best wishes avec des têtes de reine oh trop belle celle-ci ouais c'est pareil au dos sublime oh je sens que le cheval va manger le nez du bonhomme de neige c'est trop rigolo oh c'est trop beau le petit bonhomme de neige qui vient avoir le cheval dans son étable on a un bambi là sur le côté avec un panier de pommes oh c'est super elles sont belles tes serviettes c'est pareil là ouais oh là aussi on a une famille bonhomme de neige c'est trop chou ça va me servir très prochainement là on a bah merry christmas happy new year best wishes peace joy oh celle-ci aussi est très très jolie avec le sapin le petit écureuil en train de grignoter le petit ange avec le bambi ils sont sublimes oh bah là aussi forcément le point c'estia les branches de hou bonhomme de neige sapin superbe là aussi on a un effet marbre avec du foil doré magnifique donc là on a les roses de noël les branches de hou du sapin etc les petits enfants en train de jouer avec le bonhomme de neige jolie serviette bleue avec un reine et des flocons celle-ci aussi elle est belle elles sont magnifiques tes serviettes un sapin celle-ci je ne sais pas si vous allez voir elle a un petit peu embossé la serviette ouais si on voit bien les reflets avec des imprimés dorés avec des petites fleurs et des cœurs wintertime avec la petite maison à oiseaux la neige c'est chouette regardez-moi ça ils sont sublimes le vin chaud voilà avec tout ce qu'il faut les noix les noisettes les petits gâteaux les oranges la cannelle des petites pommes de pain et tout c'est superbe celle-ci est dorée avec un gros cadeau le père noël le père noël cette-ci aussi elle est belle avec tous les petits éléments ça fait très vintage j'en ai pris deux elles sont superbes là aussi paysage sous la neige ça aussi j'adore le sapin avec les cadeaux il y a aussi un joli sapin avec des boules merry christmas des petits anges en train d'apporter des cadeaux à la petite fille qui dort encore une fois un joli petit ange ça ma sourisette je suis sûre que si tu vois celle-ci tu vas être fan elle adore le noël traditionnel très vintage et à mon avis ça correspond tout à fait à ce que tu aimes elle est sublime le père noël avec les enfants là aussi le cheval à bascule avec le sapin ça aussi c'est trop beau regardez le petit enfant qui coupe son dos pour que l'autre grimpe dessus pour atteindre la bouche du bambi et lui donner son biberon de lait oh c'est trop chou c'est mignon tout plein et là oh le meilleur pour la fin les chaussettes oh j'adore oh merci Fabienne franchement c'est un peu régal ce colis du début jusqu'à la fin j'aime tout 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 les serviettes elles sont magnifiques mon chéri va falloir vraiment que tu pousses les murs parce que là ça va plus j'ai plus de place et ensuite alors un petit surplus pour tes futures créations d'accord alors qui y a-t-il oh mais il fallait pas hop là alors on a des stickers miroir en forme de fleur ensuite on a des petites attaches avec des oh mais c'est beau ça avec des plumes la plume elle est bizarre attendez je vais quand même ouvrir j'ai envie d'en regarder une désolé pour le bruit on va essayer d'en choper regardez la plume comme elle est belle oh en plus il y a des paillettes elle est super jolie la plume puis il y a des petites paillettes au bout je ne sais pas si vous allez voir super sympa là les plumes oh merci Fabienne hop donc les plumes ensuite oh elle m'a mis plein de plein d'images regardez moi ça la bouille du chat une croquerie derrière un bouquet de fleurs dans son petit panier ça aussi c'est super joli une espèce de petit parc là avec les arbres en fleurs oh ça aussi j'adore le bouquet ensuite là aussi on a des un joli bouquet ah bah là c'est en plus grand ah bah c'est sur le papier canvas voilà ah bah le petit chat qu'on retrouve dans le le marque-page le voilà c'est lui oui c'est toi je te reconnais donc plein de petites images de chat ah non là c'est des petites souris oh celui-là il est trop fou regardez moi la tête du chat avec les souris qui sont en train lui grimper dessus dans ma maison c'est le chat qui commande exactement c'est tout à fait ça là il est trop mignon aussi avec sa couronne de fleurs sur la tête celui-là un peu steampunk avec les lunettes aussi la souris sur la tête oh celui-là aussi il est beau ils sont tous beaux et puis là on a des petites souris Stuart Kittel oh ça aussi c'est chouette petite fille avec son ours ah ça me dit quelque chose le truc là ça doit être des tamponnages non enfin oui ça tend ah ça me dit quelque chose là le tandem là avec les bonhommes là ça me parle mais je ne sais pas où c'est que j'ai lu je ne sais plus où c'est que j'ai lu ça ah je ne sais plus tu me diras d'où ça vient mais ça me dit quelque chose ça me parle ces petits bonhommes là sur le vélo je ne sais pas ce que c'est mais ça me dit quelque chose l'épi de Provence l'avant de fleurs donc là on a des des images vintage la couronne ah la tour est faite de nouveau le vieux téléphone la clé de mon coeur le rêve pâtisserie oh des chats encore une fois des chats donc on retrouve le petit chat dans son panier celui-là en train de guetter oh ceux-là aussi ils sont beaux là aussi un petit peu style saraké la petite fille qui regarde les images du livre et puis c'est le petit chat qui lui tient celui-là avec le papillon sur le nez trop trop beau celui-là aussi il est beau je ne sais pas où tu les as trouvés là aussi avec les fleurs de pissenlit ils sont superbes peut-être sur Pinterest ah bah le petit chat steampunk là justement hop oh trop chou le chat en train de dormir sur une branche d'un arbre ah elle m'a fait les tamponnages des tampons qu'elle m'a offert donc là la chaussette regardez-moi ça ça en couleur ça va être trop beau et puis la petite madame de neige ensuite encore une fois des guirlandes de chaussettes donc ça je vais garder et photocopier aussi oh merci et puis ah les stickers 3D ça c'était chez Action avec ils n'y étaient pas non plus ceux-là j'ai trouvé des autres je vous les montrerai la prochaine fois parce qu'on en a à plus d'une heure et quelques oh ils sont trop beaux j'adore celui-là avec la tasse trop trop joli donc les stickers 3D oh merci beaucoup et là j'ai vu qu'il y avait un autre truc on voit des chats alors attendez c'est quoi placez le motif sur le tissu réglez la température du fer selon le tissu repassez à sec sur le papier 20 secondes on en a plus un fortement ah c'est des comment ça s'appelle ça il y a des transferts pour tissus mais des transferts thermocollants et donc ce sont des chats attendez oh c'est en velours donc on a des petits chats plein de petits chats celui-là il est trop beau oh les deux petits là aussi oh c'est génial oh merci beaucoup c'est tout doux voilà je ne pense pas avoir oublié quelque chose donc c'est bon alors voilà donc l'incroyable colis sans fin de Fabienne Fabienne du fond du coeur merci infiniment tu m'as pourri gâté alors là lui c'est clair que c'est Noël avant l'heure tout est magnifique je vais t'envoyer un message pour te remercier tout est magnifique ça me touche énormément pour les créations que tu as faites notamment ce chat voilà ce chat qui sent divinement bon franchement la boîte que tu as customisé elle est juste à tomber par terre elle est magnifique remplie de petits trésors de cavernes d'Ali Baba comme je dis à chaque fois la petite guirlande aussi avec les étoiles elle est sublime donc elle servira pour mon centre de table de Noël et puis ton ATC pour la participation pareil merci pour tous ces cadeaux les savons le tissu la bougie les serviettes et j'en passe j'en oublie certainement voilà toutes ces petites images tout ce que tu as mis l'écharpe aussi la petite écharpe tout 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 merci du fond du coeur et puis et puis voilà je te remercierai également donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc vous aurez certainement aujourd'hui le jour numéro 1 pour les ouvertures des calendriers de l'Avent voilà et en attendant je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à bientôt ciao ciao